Booba c'est quelqu'un qui est parti de zéro, donc je ne le présente pas, je pense que tu le connais. Il est parti de zéro et il est aujourd'hui à la tête d'un empire, on peut quand même appeler ça un empire, il a des investissements tellement un peu partout, je ne les connais pas tous, mais ce que je sais c'est qu'il a la tête de plusieurs entreprises déjà très que l'on connaît tous, enfin que l'on connaît, je vais revenir dessus durant la vidéo. Donc maintenant moi ce qui m'intéresse c'est de savoir exactement quel état d'esprit il a eu pour pouvoir accomplir ce qu'il a accompli aujourd'hui. C'est qu'on part de rien, qu'on part de zéro, c'est juste avec l'état d'esprit que tu as que tu peux avoir des résultats. Donc s'il l'a fait, toi aussi tu peux le faire et c'est ce qu'on va détailler ensemble pour voir exactement quelle est la manière de penser pour pouvoir atteindre les résultats qu'il a eu. Première chose déjà c'est qu'il veut toujours être le numéro un, c'est un compétiteur, il a toujours voulu être bon dans ce qu'il fait. Au début il a commencé il dansait, après il a commencé à rapper et il a toujours voulu être le numéro un. C'est pour ça qu'il est beaucoup dans l'égo trip et qu'il va toujours parler de trône, je suis sur le trône, si tu veux t'asseoir sur le trône, va t'asseoir sur mes genoux. Il est toujours dans cette compétition à vouloir être toujours le numéro un. Et ça c'est pareil quand tu vas créer ton business, il faut toujours que tu vises la première place, toujours constamment à charbonner pour pouvoir être le numéro un. Pourquoi ? Parce que les gens achètent le numéro un, c'est aussi simple que ça. Si jamais tu es le numéro deux, les gens disent mais pourquoi je vais acheter le numéro deux tant que j'achète le numéro un. Donc c'est pour ça que des fois il faut même changer ton marché pour pouvoir être le numéro un dans ton propre marché. Créer un marché même pour pouvoir être le numéro un dans ton marché parce qu'au moins les gens t'achèteront toi parce que tu es le numéro un. Deuxième clé, il charbonne énormément. Il a produit plus de neuf albums dont des mixtap, quatre, je ne sais plus combien de mixtap il a fait au total. Il est très productif, d'accord ? Ces dernières années il avait même commencé à faire un album par an. Donc même les proches ou les rappeurs qui font des featuring avec lui disent mais c'est incroyable, il est toujours en studio. Donc c'est quelqu'un qui charbonne énormément, énormément, ok ? Donc ça c'est pareil si jamais tu as ton propre business, il va falloir que tu charbonnes, d'accord ? Tu ne peux pas être le numéro un sans charbonner, d'accord ? Il va falloir charbonner, il va falloir se sacrifier, d'accord ? Parce qu'il y a certains rappeurs qui ont commencé, d'accord ? Mais ils vont faire un album tous les quatre ans et on ne les revoit plus, ok ? Parce que le fait qu'il soit toujours en train de charbonner, toujours essayer de se renouveler sur un nouveau projet, il est constamment en train de travailler, c'est ce qu'il lui-même dit. Il est constamment en train de travailler, quand son album il est fini, il est déjà en train de travailler des sons sur le prochain album. Donc charbonner. Troisième clé, être avant-gardiste, d'accord ? Booba, il essaie toujours d'être en avance sous son ton, toujours être, d'ailleurs c'est le nom d'un de ses albums, toujours être dans le futur, constamment, d'accord ? Sa préoccupation c'est de vraiment être en avance sur les autres, ce qui lui permet d'être le numéro un, d'accord ? Il a été le premier à ramener le vocodeur, d'accord ? Non, pas le vocodeur, comment on dit ça là ? C'est le vocodeur, je crois, ouais, le vocodeur, c'est ce logiciel qui te permet de chanter juste quand tu ne sais pas chanter, d'accord ? C'est le premier qui l'a emmené, donc il a peut-être emmené un petit peu trop tôt, c'était sur l'album 09 qui a été mal accueilli, mais finalement tout le monde s'y est mis, ok ? Donc ça prouve vraiment que le gars, il est toujours en avance, donc toujours se soucier, si jamais t'as ton business, d'être toujours avant-gardiste, ok ? Dans quelle direction le marché va aller et comment je peux répondre à un besoin, tu vois ? Comment je peux être avant-gardiste par rapport aux autres ? Quatrième clé, imiter les personnes qui ont déjà réussi. Clairement, le modèle qu'utilise Booba, c'est tout simplement des rappeurs qui ont déjà réussi comme PDG, comme Jay-Z les plus connus, d'accord ? Il a fait sa marque d'alcool comme eux, il a fait sa marque de vêtements comme eux, d'accord ? Il suit vraiment le même chemin et il a raison, tu ne vas pas essayer de réinventer la roue alors qu'il y a déjà des gens qui ont déjà montré le chemin et tu as juste à copier, à imiter tout simplement pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Donc, la capacité, pareil, toi dans ton business, si jamais tu veux avoir les résultats, je ne sais pas moi, si jamais tu veux avoir des gros résultats, il suffit juste que tu trouves la personne qui a déjà eu les résultats que tu veux, d'accord ? Et tu modélises exactement ce que la personne a fait et tu le modélises dans ton marché à toi, avec ta personnalité, d'accord ? Mais tu modélises, tu ne vas pas essayer d'inventer une nouvelle stratégie pour pouvoir t'enrichir alors qu'il y a déjà des gens qui ont écrit des livres, qu'on fait des formations, d'accord ? Où tu as juste à modéliser tout simplement.